Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à l'émission Locale Antipolis avec Delphine Barthélémy qui est la directrice. Je suis avec Xavier Prince, agent de la direction économique, proximité et tourisme. Première question Delphine, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la mission Locale Antipolis ? Alors du coup la mission Locale Antipolis c'est une association qui comporte 40 salariés actuellement. On accompagne à peu près 3000 jeunes par an. Notre objectif principal c'est d'accompagner les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans vers l'emploi et la formation principalement. Pour étayer un peu plus, en fait on dit qu'on fait de l'accompagnement global mais on travaille sur les sujets périphériques, c'est-à-dire le logement, la santé, la justice, la mobilité, la culture, le sport, le loisir, enfin tout ce qui gravite autour de la sphère du jeune, on prend en considération et on travaille tous ces sujets-là avec eux. Comment ça se passe le premier rendez-vous quand un jeune vient vous rencontrer ? Quand un jeune vient nous rencontrer, on a ce qu'on appelle nous un dossier de premier accueil qui permet de prendre contact avec le jeune et de voir un peu quelle est sa situation, de faire un diagnostic un peu, voir où est-ce qu'il en est, ce qu'il a fait, quel a été son parcours, quelles sont ses difficultés actuelles ou quels sont ses objectifs, ce qu'il recherche pour pouvoir définir au mieux son accompagnement et ensuite très rapidement il a rendez-vous avec un conseiller qui va faire le point avec lui. Un jeune peut venir une seule fois parce qu'il a une question à laquelle on va apporter un début de réponse ou en tout cas essayer de réfléchir avec lui quelles seront les meilleures solutions et puis il est parti pour lui et puis il y a des jeunes qu'on va accompagner pendant plusieurs mois, voire des années pour certains et qu'on va suivre tout au long de leur parcours professionnel. Et quel est le parcours type d'un jeune qui vient ici par exemple ? Alors du coup effectivement pour creuser un peu sur le public, donc j'ai dit jeune de 16 à 25 ans, c'est-à-dire qu'un jeune doit habiter le territoire de la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis pour pouvoir venir à la mission locale et il ne doit plus être scolarisé. Alors ne plus être scolarisé ça ne veut pas dire être en difficulté scolaire, ça peut, on a dans nos publics des jeunes qui ont 16 ans, qui sont sortis du système scolaire sans aucun diplôme et en grande difficulté et à ce moment-là on peut tout à fait les accueillir et les accompagner mais on a aussi des jeunes diplômés qui ont fait tout leur cursus et arrivent au bout qui se disent finalement ce n'est pas du tout ça que je veux faire, j'ai envie de faire autre chose ou qui travaillent, des jeunes qui travaillent mais qui veulent changer de job ou faire une formation donc on a vraiment un public très varié. Vous évoquiez tout à l'heure un sujet qui est la mobilité, c'est une question qui effectivement intéresse les jeunes j'imagine, est-ce que vous pouvez les aider financièrement par exemple un jeune qui n'a pas son permis de conduire par rapport peut-être à ça ou de façon plus large sur la mobilité ? Oui alors de façon plus large sur l'aspect financier effectivement on a des enveloppes et notamment une enveloppe du département des Alpes-Maritimes qui nous permet de débloquer des aides financières pour les jeunes. Ça peut aller de l'aide alimentaire d'urgence à effectivement financer une partie d'une formation ou un petit peu du permis alors c'est assez spécifique sur le permis parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères on ne finance pas des permis comme ça il faut déjà avoir obtenu le code, il y a vraiment des critères bien particuliers mais ça peut être financer un déplacement pour un concours, ça peut être pour un entretien d'embauche on peut effectivement aider au financement de la mobilité mais plus largement à tous leurs besoins répondre à des besoins financiers d'urgence. C'est la même chose sur le logement ? Alors sur le logement oui en fait dans le cadre de cette enveloppe du département on peut aussi aider sur un premier loyer ou pour s'équiper, pour s'aménager, il y a différents critères après sur le logement on a la chance d'avoir dans nos locaux à Antibes un partenaire essentiel pour l'accompagnement des jeunes qui est le CLASJ, le Comité local pour le logement autonome des jeunes cette structure est vraiment dédiée à l'accompagnement des jeunes du public mission au cap 16-25 on a comme ça un réseau d'acteurs suivant les thématiques où on peut aussi réorienter le jeune et puis travailler avec eux sur les différents sujets Combien de temps il dure cet accompagnement ? C'est en fonction du jeune, de son besoin, de sa demande, on s'adapte Et vous avez un accompagnement qui marche beaucoup mieux que les autres ? Pour moi l'accompagnement qui marche le mieux c'est l'accompagnement que font les conseillers au quotidien enfin quel que soit le dispositif c'est vraiment la relation entre le conseiller et les jeunes qui fonctionnent très bien et qui donnent des résultats intéressants après moi je dis toujours que finalement c'est le jeune qui a les solutions on est juste là pour soutenir, accompagner mais si le jeune il a envie, il y arrivera quoi qu'il en soit Et sur les 3000 jeunes que vous recevez chaque année, il y en a combien qui ont des sorties positives c'est-à-dire qui retrouvent soit un emploi, soit qui ont une formation ? Alors on a quand même des taux de sortie qui sont assez intéressants on tourne autour de 40% de jeunes en sortie positive Alors voilà, en fonction des dispositifs, ça peut varier Je peux prendre un exemple, c'est celui du parrainage donc le parrainage c'est un dispositif qui porte très bien son nom puisque un jeune est accompagné par un parrain qui est soit en activité soit qui est à la retraite et qui va accompagner ce jeune et le suivre tout au long de son parcours et dans le cadre de ce dispositif par exemple, on est plutôt autour de 80% de sortie positive Et vous en cherchez là des parrains à l'heure actuelle ? Toujours Toujours des parrains ? On cherche toujours des parrains Dans quel secteur ? Tout secteur confondu On a une bonne trentaine de parrains actifs au sein de la mission locale En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on propose de la formation Il y a vraiment des choses qui sont proposées aux parrains qui sont hyper intéressantes et puis en fonction du profil, on va mettre le jeune avec le parrain parce qu'on pense que ça va bien matcher parce que soit il y a un aspect professionnel qui va les lier un jeune qui veut travailler dans la mécanique et puis on a en face quelqu'un qui travaille dans un garage automobile on va les faire se rencontrer Alors où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc là on est à Antibes Oui Mais est-ce que vous avez d'autres succursales, entre parenthèses, où vous pouvez recevoir des jeunes ? Oui, on a d'autres antennes Effectivement, donc là on est à Antibes qui est l'antenne la plus importante du territoire et puis ensuite on a la deuxième antenne la plus importante, c'est Valoris et puis on a trois autres antennes un petit peu plus petites On a Villeneuve-Loubet, Valbonne et Châteauneuf mais toutes ces informations-là, il les trouve sur notre site internet Ah, site internet justement ? Oui, www.mlantipolis.com Et un numéro de téléphone éventuellement ? Un numéro de téléphone, oui, 04 92 91 79 79 Et nos réseaux sociaux aussi Ah, vos réseaux sociaux ? Voilà, vous pouvez nous trouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter Et bientôt TikTok Écoutez, merci beaucoup en tout cas et à bientôt Merci Merci beaucoup